L'intervention militaire de la CEDEA, est-ce qu'elle est encore d'actualité ? Oui, oui, elle est d'actualité. Au fait, à un moment donné, la France, je crois, commence à retrouver ses esprits. Mais les nègres, les quatre nègres métayés de la France dans la région, ils sont déterminés plus que jamais à aller faire la guerre au Niger. C'est ça qui me fait rire, parce que j'espère qu'ils ont trouvé un antidote tel que leurs soldats ne meurent pas. J'ai parlé ici des balles intelligentes, c'est-à-dire que eux, quand ils arrivent, les Nigériens tirent, ça ne les touche pas. Donc ils vont aller faire une guerre, il semble qu'il y a 30 000 hommes qui sont mobilisés, il y a 400 combien de chars, il y a des avions, ça me fait rire. Parce que quand c'est vous qui attaquez, il faut être au moins 3 contre 1. Ce n'est pas 30 000 hommes qu'il faut mobiliser pour aller occuper le Niger, mais c'est le triple, c'est-à-dire 900 000 hommes qu'il faut mobiliser pour impressionner les Nigériens. Dans ces gesticulations, ces guerriers qui n'ont jamais fait de guerre nulle part, les Nigériens sont en guerre, l'armée nigérienne est en guerre depuis plus de 10 ans face aux terroristes que la France leur a imposés. Donc ils savent ce que c'est que la guerre. Il ne s'agit pas d'une guerre comme ça s'est passé dans un de nos pays pas trop lointain, on va, on tue les villageois, tout. Non, ce n'est pas ça, ça ne se passera pas comme ça au Niger, on va, on viole, on rase le village, on tue, on négoge les femmes, les enfants. Ça ne va pas se passer comme ça au Niger, parce qu'au Niger, même les femmes seront des guerrières, même les enfants seront des guerriers, ce sera comme au Vietnam. C'est tout, les gens n'ont qu'à revisiter l'histoire et savoir comment des peuples démunis, qui n'avaient rien, qui n'avaient même pas un fusil de chasse, ont défait des puissances militaires comme la France, comme les États-Unis. Moi, je pense que sur cet aspect, il faut encore une fois qu'on détache ce que nous avons comme ressentiment vis-à-vis de la France, du processus démocratique et politique au Niger. Je dis cela pourquoi ? Quand on a fixé les règles du jeu et que ces règles du jeu ont permis d'élire un président, on ne doit pas dire qu'on ne sait pas qui l'a élu. Si on part sur cette base-là, plus rien, le relativisme qu'on va instaurer rendra toute stabilité impossible. Et donc, à partir de là, moi, je crois que la France est certes indéfendable quand on parle du continent africain et même quand on parle d'Haïti ou des régions françaises qui ont choisi la région. Ce n'est pas moi qui dis que Bazoum n'est pas élu. C'est Bazoum qui prouve qu'il n'est pas élu par les Nijeniers. Non, 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 ne disons pas ça. Mais on le dit ça parce que c'est l'effet. Est-ce que Bazoum n'appelle pas à venir attaquer le Niger ? Non, pas le Niger. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères n'est pas en train de sillonner les plateaux de télévision et radio en France pour appeler à attaquer le Niger ? Comment des gens qui ont été élus par un peuple peuvent appeler à attaquer ce peuple ? Non, c'est-à-dire, soyons clairs dans nos propos. Moi, je dis une chose qui est simple, c'est que nous avons vu comment l'intervention en Libye s'est passée. On nous a vendu l'idée qu'en tuant Kadhafi et en instaurant la démocratie comme l'espérait Nicolas Sarkozy, la Libye se porterait mieux qu'elle ne l'a jamais été. Nous en avons vu le résultat. Et il se trouve, par le hasard de la géographie, que le Niger est juste en dessous de la Libye et qu'une grande partie de Nigériens allaient travailler en Libye et revenaient au Niger. A la suite de cela, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés parmi les milices de Kadhafi et ont eu accès à l'armement de Kadhafi en plus de l'armement que l'OTAN, en l'occurrence la France, a distribué pour déstabiliser la Libye et faire tomber Kadhafi. Et donc, de ce point de vue, ce que la plupart des gens ont dit, c'est que les Africains et les pays voisins de la Libye étaient opposés à l'intervention militaire en Libye. L'OTAN a fait le forcing, Nicolas Sarkozy a porté le flambeau pour cette attaque, nous en avons vu les résultats. Aujourd'hui, il est question de refaire exactement le même exercice au Niger. Avec la même France, avec la même France et c'est pourquoi tout le monde en appelle à ne pas avoir l'intervention militaire. Maintenant, ça c'est par rapport à la sagesse de tous les événements que nous avons eus depuis la guerre du Vietnam jusqu'à aujourd'hui. Mais si après cela, on dit qu'on relativise tout, y compris les résultats des élections, plus personne n'est légitime. Vous trouverez des militaires aujourd'hui qui iront faire un coup d'état au Cameroun en estimant que personne n'a élu Biya, qui feront des coups d'état au Togo en estimant que personne n'a élu Fort, qui feront des coups d'état partout sur la base des règles. Oui, mais il y a eu le coup d'état au Gabon après l'élection. Est-ce que la France a protesté ? Non, je ne voudrais pas qu'on traite l'Afrique comme un bloc monolithique. L'Afrique n'est pas un pays. La France n'a pas protesté ? Non, l'Afrique n'est pas un pays. Les cas sont séparés et il faut qu'on les étudie de façon séparée. Il y a des bons coups d'état et des mauvais coups d'état. Je n'ai jamais dit qu'il y avait des bons ou de mauvais coups d'état. Je dis qu'en s'espérant de ce qui s'est passé en Libye, on ne peut pas permettre qu'il y ait une nouvelle intervention militaire aux frontières de la Libye qui aggraverait l'instabilité qui a été créée à travers l'intervention de l'OTAN en Libye, qui a déstabilisé le Sahel, qui déstabilise aujourd'hui les pays du Golfe de Guinée et qui pourrait prendre une ampleur encore plus importante si on faisait une nouvelle guerre au Niger. Voilà ma position. Et je crois que même si guerre, même si intervention il y avait au Niger, ce serait une intervention qui toucherait la capitale pour renverser les militaires en place. Est-ce que cette intervention aura lieu ? Je n'en ai aucune idée. Ça fait longtemps qu'on nous la promet. J'ose croire que ceux qui la promettent ont une base pour le dire. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'aller vers faire en sorte que ce problème, que la démocratie ne fonctionne pas à coup de canon, qu'elle fonctionne par les urnes et que les militaires restent à leur place. Oui, la France même prouve par son comportement qu'il n'y a jamais eu de démocratie. Qu'elle est à la richesse de ses intérêts. Ça c'est évident. Attends, n'est démocratique que celui qui défend les intérêts de la France. Tout le monde le sait. Il faut qu'on sorte de cette chimère de démocratie. La France même n'est pas une démocratie. On ne dirige pas une démocratie avec des lois d'exception des 49-3. Tu le sais. Mais le 49-3 existe dans les lois français ? Oui, ça existe, mais ce n'est pas à usage quotidien. C'est dans des situations exceptionnelles. Mais maintenant, c'est l'usage... Attends, après tout ces 49-3, on a musulé tout en France. J'apprends que Macron va à l'Assemblée. Pourquoi on réfléchit sur la politique en Afrique, c'est-à-dire au Sahel ? Pourquoi il va demander à l'Assemblée ? Il a toujours continué à l'Assemblée. Quand il avait dit qu'il allait venir attaquer le Niger, est-ce qu'il avait demandé à l'Assemblée ? Non, regarde bien dans cette histoire d'attaque... Il s'en va même jusqu'à remettre en cause la limitation des mandats. Voilà, non. Non, pour le moment, ce n'est pas officiel. Attends, regarde bien... Il y a des gens dans son parti qui ont... Laissez-moi finir. Regarde bien cette histoire d'attaque contre le Niger. Regarde bien, tu comprends ce qui se passe. Il y a dedans des pays anglophones. Et comme les pays anglophones ont une tradition démocratique, dans ces pays anglophones, il y a quand même des voies contradictoires qui s'élèvent. Au Nigeria, c'est le Sénat, c'est l'Assemblée. Au Ghana, c'est les députés, les populations, le roi Ashanti. On les a écoutés. Mais dans les pays modèles gondwana français, les pays gondwana français qui sont impliqués, on ne consulte ni l'Assemblée, ni le Sénat, ni les populations, ni les chefs. C'est ça que la France appelle la démocratie. Être aveugle à 100%, agrippé à défendre ses intérêts. Mais voilà ce qui ne marche pas. Voilà ce que nous les Africains, on devait voir comprendre et expliquer à nos populations. Que dans les pays anglophones, quoiqu'ils décidaient à faire leur guerre au Niger, ils ont laissé des voies s'exprimer. Mais dans les gondwana, la démocratie gondwanaise, on n'a jamais posé des questions ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni aux populations, ni à personne. On bande les muscles, on bombe le torse, on va les attaquer, on fait des coups de menton à la Mussolini, on va les attaquer. Mais c'est pourquoi moi, je suis contre la guerre. Depuis le début, je vous ai dit ici que je suis contre la guerre. D'ailleurs, il n'y aura jamais de guerre. Mais comme ils insistent que Macron leur a donné un grigri qui fait que leurs soldats ne mourront pas, que c'est seulement les Nigériens qui vont mourir, ils n'ont qu'à aller essayer. Macron ira essayer ce grigri en Ukraine. On va tuer tous les Russes et Zelensky ira s'asseoir au Kremlin. Parce que je ne comprends pas, Gilles, ce qui se passe là. Va au marché, en sortant d'ici, n'importe quel marché, à Lomé, trouve une bonne ménagère en train de vendre ses tomates marchés, tu lui poses cette question, elle va te dire, mais ils sont tous fous, ceux qui veulent attaquer le Niger. Mais c'est la même logique qu'il y a présidé à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, le problème, c'est que la diplomatie, vous êtes diplomate, la diplomatie a cédé le pas aux militaires. On a l'impression qu'il n'y a que la force militaire qui permet de régler les problèmes. Ils n'ont qu'à gagner. Et ça ne concerne pas que les pays africains, ça ne concerne pas que le Niger, et ce n'est pas que la France. Aujourd'hui, en France, il est légal pour le président de la République d'engager les troupes dans un pays étranger, de déclarer même la guerre dans un pays étranger, sans consulter les députés. C'est au bout de 30 jours qu'il peut demander aux députés de se prononcer sur le... Et vous appelez ça une démocratie ? Non, mais je veux dire, ce sont les lois telles qu'elles sont. Oui, c'est une démocratie. C'est le seul pays... Aucun pays démocratique ne peut agir comme ça, donner le pouvoir. Si au bout de 30 jours, après tout le grabuge, on se rend compte que le président avait tort, qu'il ne fallait pas déclencher la guerre, on fait comment ? On ressuscite les morts ? Non, la guerre est poursuivie. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ne pas parler de la France, parce que nous parlons du Niger, pour moi, le problème ici, ce n'est pas de savoir si c'est par la force ou par autre chose qu'on doit faire restaurer la démocratie au Niger. Il faut que nos populations aient cette culture politique qui permettra d'éviter les coups d'État. Nous en sommes arrivés à un stade tel que... Avant d'en arriver là, je voudrais vous poser une question. Pourquoi pour les mêmes faits, ça s'appelle coup d'État, les traitements sont si différents d'un pays à l'autre ? Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Encore une fois, quand vous... Donc, ce qui guide... Le général de Gaulle... Et les interventions sont les intérêts. Je suis désolé de vous dire que la réelle politique impose que ce soit les intérêts qui priment sur le reste. Je ne suis pas en train de faire du sentimentalisme. Et les États ne font pas de sentimentalisme. Et donc, pour moi, aujourd'hui, nous nous sommes faits à voir pour les indépendances. Nous nous sommes faits à voir pour le passage à la démocratie. Nous nous faisons à voir aujourd'hui encore sur l'évolution démocratique de nos pays. Est-ce qu'il n'est pas temps de s'arrêter et de se dire que... Pourquoi ? Et de se poser la question de savoir pourquoi c'est principalement dans les pays africains francophones qu'on a tous ces coups d'État ? Qu'on a ce que Emmanuel Macron a qualifié d'épidémie de coups d'État ? Donc, pour vous, ce n'est pas la démocratie qu'on défend en imposant des sanctions en voie d'intervention militaire ? Depuis quand on défend la démocratie en faisant intervenir les forces militaires ? De ce que je sache, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Je n'ai pas vu quelque part là marquer les militaires pour le peuple par les militaires. Écoutez, la fable de la démocratie, on doit l'arrêter en Afrique. Parce que tant que cette fable survit, on aura les problèmes qu'on a actuellement. C'est Chirac qui avait le courage de dire que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. Il a été insulté, vilipendé, traité de colons, néo-colons, tout ajouté. Or, Chirac, ce n'est pas rigolo. Chirac disait la vérité. Chirac était un observateur avisé de la politique africaine. Chirac était le plus dangereux manipulateur des chefs d'État africains. Parce qu'il était séducteur, mon ami, tu tapes dans le dos, machin. Ok, mais il savait. Maintenant, ce que nous disons, la France défend ses intérêts. Je suis d'accord. Si moi, aujourd'hui, j'étais président d'un pays et que je dois défendre les intérêts de ce pays, je ne vais pas me poser des questions sur la morale, la religion, la démocratie, les droits de l'homme. Non, pourvu que ma population vive à l'aise. Absolument. Maintenant, dis-moi, les soudards des armées africaines qui veulent faire la guerre, eux, ils défendent quel intérêt ? Ont-ils les mêmes intérêts que la France ? Ne savent-ils pas que quand la France va finir de mettre à genoux le Niger, le Mali, le Burkina, c'est le tour de leur pays ? Les chefs d'État qui sont là en poste actuellement, veulent-ils rester éternellement au pouvoir ? Et vont-ils faire rester Macron au pouvoir pour que le deal fonctionne ? Donc, je crois qu'un dirigeant doit penser au-delà de l'instant présent. Demain, il y aura un autre dirigeant en France et il y aura d'autres dirigeants dans ces pays-là. Comment eux vont agir ? Il faut poser des actes. La France défend ses intérêts, je comprends. Les Américains, tout le monde défend ses intérêts. Ça dépend de comment on les défend. Nous, c'est seulement les Africains qui ne défendent pas leurs intérêts. Ils agissent toujours en mercenaire, prêts à défendre les intérêts d'autrui contre un peu d'argent dans la porte. Vous avez dit tantôt que l'Union Européenne soutient la France sur le plan diplomatique. C'est logique. Vous n'allez quand même pas imaginer qu'un pays européen va dénoncer la France et soutenir un pays nègre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas imaginable. Cela dit, l'Union Européenne, encore une fois, est très divisée sur cette question. L'idée principale qui sort, c'est qu'ils soutiennent la France. Ils sont clairs. Maintenant, pourquoi les Africains, eux, ne peuvent pas se réunir pour soutenir leurs frères ? Même les moutons. Quand un loup attaque un troupeau de moutons, les moutons savent que c'est le loup qui est le danger. Ce n'est pas le mouton le plus costaud qui est le danger. Et les moutons se mettent ensemble à prendre contre le loup. Pourquoi, comme vous les noirs, je parle de certains noirs trop civilisés en Afrique de l'Ouest, certains noirs qui se prennent pour des Français. C'est de quoi je parle. Pourquoi on attaque votre frère ? Vous n'attaquez pas celui qui attaque votre frère, mais vous allez attaquer votre frère. On va laisser Louis Maglo répondre à cette question. Quel est l'intérêt de la CEDAO à attaquer le Niger ? La position aujourd'hui, c'est que ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Et vous ne pouvez pas les chasser avec des roses. C'est impossible. Alors, quelle est la solution à trouver ? Est-ce qu'il faut directement aller vers la guerre ou est-ce qu'on peut négocier avec eux et arriver à trouver quelque chose qui permette de sortir de la crise ? C'est le dilemme devant lequel se trouvent aujourd'hui les pays de la CEDAO. Mais pourquoi la CEDAO irait faire la guerre alors que le peuple nigérien défend ses intérêts ? Les pays de la CEDAO qui veulent faire la guerre ? Ils veulent qu'on fasse une autopsie de leur régime, de leurs élections, de comment ils rèvent ? Louis Maglo, si vous résumez, l'histoire a une question d'intérêt. Les Nigériens, eux, s'ils estiment que leur intérêt, c'est d'avoir le régime militaire, mais de ne pas les autres se mêlent. Les Fous-titres par Jérémy Diaz